Et maintenant pour ceux qui aiment les sensations fortes, hier après-midi le funambule Henri s'a renouvelé un exploit. Août 1982, sur la corde à 100 mètres au-dessus du vide, Henri le funambule s'élance sans attache pour son nouveau pari déjanté, tenir 12 jours et 12 nuits sur cette petite plateforme. 40 ans plus tard, certains ici se souviennent encore de ce sacré personnage venu en Aveyron pour de multiples défis. Il y avait énormément de monde et on le faisait beau, c'était vraiment quelque chose d'impressionnant, ça fait connaître le village un peu plus je pense. C'était l'événement, l'événement et le personnage Henri, la famille était sympathique, la municipalité s'est créé un lien. Un lien légendaire qui relie ici Henri au témoin de l'événement, 284 heures de défis durant lesquels ils étaient tous suspendus à ces mouvements. Beaucoup pensaient qu'il rentrait chez lui pendant la nuit, donc c'était plus humoristique qu'autre chose, mais on a organisé des surveillances comme ça, des permanences de nuit et ça donnait lieu à plein de moments de convivialité parce que les gens venaient nous apporter le café, le casse-croûte. Aujourd'hui, c'est désormais la sclacline qui relie les parois au-dessus du trou de Bozoul, une discipline directement inspirée des exploits de l'acrobate. Nous, quand on marche sur ses pas, en faisant de la highline là où lui il a traversé, on a un peu l'impression de rééditer et d'être inspiré par lui avec notre technique moderne. Toute la journée, les équilibristes ont défié le vertige sous le regard impressionné des curieux. Quatre décennies plus tard, l'âme de Henri plane toujours sur le canyon. Sous-titrage Société Radio-Canada